Et salut à tous c'est Arnkey, on se retrouve sur Captain of Industry, voilà donc j'ai mis en pause, hop j'enlève la petite pause, j'ai fait un petit peu de modifications depuis la dernière fois, tout simplement parce que je me suis rendu compte que l'épisode 2 et 3 étaient un petit peu lents à mon goût, voilà donc je vais essayer de dynamiser un petit peu plus la série, regardez ici donc j'ai fait un troisième champ étant donné que ici on a plus que 41 bouffes, voilà, j'ai aussi modifié la façon de miner, tout simplement en fait parce que je me suis rendu compte que ici il y avait beaucoup de gisements en surface et du coup ça ne servait à rien de creuser donc j'ai laissé toujours là où ils ont commencé à creuser mais sinon regardez juste là où ils sont en train de creuser et bien en fait ça prend du charbon directement donc pas besoin de terre et ça aplanit le terrain donc moi si je peux déjà raser tout ce qu'il y a en surface ça va être beaucoup plus simple que de déjà creuser avec avoir des déchets de terre etc. voilà ici j'ai modifié un tout petit peu la façon de produire du pétrole étant donné que je me rendais compte qu'on n'avait pas super super beaucoup de pétrole donc ici j'ai mis trois pompes, j'ai mis une petite réserve comme ça c'est un peu un buffer quoi qui va servir pour qu'il y ait toujours du pétrole dedans, je vais peut-être à terme rajouter un quatrième, enfin une quatrième, pas une quatrième souhait, une oil pompe, donc une pompe de pétrole quoi. je ne sais pas sûr, j'ai élevé ce tuyau, j'hésite à élever ce tuyau là en fait tout simplement pour que les camions puissent passer en dessous et aller de l'autre côté s'il faut prendre un truc etc. voilà à l'avenir, enfin regardez ici j'ai construit une réserve de charbon, à l'avenir je vais mettre directement un petit tapis qui va de là jusque là donc je ne sais pas comment ça va se passer. voilà, ici j'ai aussi mis une réserve, je ne sais pas si je l'avais déjà dit dans l'épisode précédent, j'ai effectué quelques recherches, donc regardez ici j'ai fait la recherche de l'eau, la recherche de la construction, oui la recherche du cuivre je pense qu'on l'avait déjà, mais on va s'attaquer à ça dans cet épisode. voilà globalement ici je recherche les fermes irriguées pour avoir un maximum de nourriture, et donc dans la recherche d'eau ici on a nos collecteurs d'eau qui collectent de l'eau actuellement, qui envoient tout ça dans des tuyaux ici, qui envoient ça hop, ou ici dans la water facility, donc c'est l'accès à l'eau quoi, et donc on voit que notre population a besoin de 10,1 d'eau par mois, et elle va rejeter 10,2 d'eau là maintenant vu que la population augmente, et elle va rejeter 10,2 d'eau hop, dans la mer dégueulassement comme ça. voilà j'ai aussi élevé ces tuyaux comme ça on peut passer en dessous, là il y a encore un passage, j'ai augmenté du coup la surface ici parce qu'on est du coup à 184, donc ici on a 4 fois 6 ça fait 24, donc 240 places, voilà globalement pour les changements, donc ici pareil j'ai tout mis au niveau 2, bon j'ai laissé ce qu'ils ont commencé à creuser, ça va nous permettre de récolter beaucoup plus de matériaux facilement, étant donné que regardez pour le fer, les monticules ils s'amassent quand même bien bien haut, donc on est plutôt tranquille, voilà j'ai construit une troisième ferme aussi, et je vais sûrement construire une quatrième ici à voir. bon voilà je vous laisse avec la petite intro, on se voit tout de suite après pour exploiter le cuivre. voilà pour l'intro, donc ici on va tout simplement prendre du cuivre, parce que en fait notre beacon, en attirant des gens, quand ils arrivent, ils arrivent avec des fois du stuff, et des fois ils amènent, alors que la recherche vient de se terminer, on va tout de suite, peut-être pour réparer, oh non, peut-être les convoyeurs d'abord, donc je disais les personnes quand elles arrivent grâce au beacon, elles arrivent avec des fois du stuff, et notamment des plaques de cuivre, ce qui nous a permis de survivre pour le moment, donc là je suis en train d'en refaire, enfin de refaire des véhicules grâce au cuivre que les gens nous ont apporté, et des fois du caoutchouc aussi, il me semble, regardez, on n'en avait pas 116 au début de la partie, bon voilà, globalement c'est ce qu'il y a, donc je vais enlever la peau tout simplement, parce que maintenant j'ai la capacité d'en mettre plus. A terme, il faudra qu'on produise beaucoup plus de plaques que ça, et ce qu'on peut voir aussi, c'est que les plaques sont très loin de là où le fer est miné, donc là par exemple le camion a dû faire un énorme aller-retour, lui, il glande, je vais l'assigner pour le bois, donc vous voyez, il doit faire un énorme aller-retour également pour le charbon, donc à terme je pense faire un gros truc ici, boum, en longueur, comme ça, ou comme ça, je ne sais pas trop, on va peut-être revenir vers l'avant, comme ça il y aura simplement à tirer deux tapis, et ça va être plus simple, quoi que, je ne sais pas, parce qu'on va devoir faire des plaques spéciales, enfin des plaques de construction de niveau 2, grâce aux recherches que j'ai pu faire, donc ici vous voyez la construction là, on va pouvoir construire ce truc là, cette assembleuse électrifiée, donc là j'ai vu qu'il y avait le bouton upgrade, je ne sais pas ce que c'est, ah oui, upgrade là-dedans, donc ça coûte 30 plaques, vas-y on va upgrade celui-ci, et donc ça va pouvoir directement faire des, bon je n'aurais peut-être pas dû, parce qu'après je vais le démolir, vu que je vais refaire la chaîne de production bien comme il faut, le slag on peut le décharger là, je l'ai déjà dit, et on va donc commencer à faire d'abord le truc de cuivre, une chose à la fois, avant de faire les plaques de construction numéro 2, on va essayer de faire du cuivre impur, pour cela, du coup j'ai déjà lancé ici l'excavation, je pense que justement la tractopelle était partie se recharger en fioul sûrement, vous voyez déjà qu'ici il est super loin de la station de fioul, regardez il perd déjà plein de fioul à faire l'aller-retour, donc aussi avoir une station de fioul plus près, ça peut être cool, voilà donc ça mine, et pour l'instant ça se stocke ici dedans, rien que le temps de faire l'intro ça s'est stocké de ouf, donc je vais faire une petite chaîne de production, sachant qu'il y a juste besoin de ça après, alors on va mettre la recette du copper ici, voilà et il y a également des plaques ici qui peuvent être faites avec de l'impur, enfin du cuivre impur, voilà donc ça, ça ne va pas prendre longtemps, et ici j'ai déjà installé, vous voyez le sable, pourquoi ça ? Eh bien parce que pour construire les plaques de construction niveau 2, hop on l'a ici, eh bien il faudra du, de la concrete, donc du béton, et pour construire le béton, si je ne dis pas de bêtises, voilà ici il faudra du sable plus de l'eau, qui va faire du béton, voilà, donc il faudra excaver du sable, donc voilà, on est parti quoi. Bref, il nous attend plein de petites choses, moi je fais ça, je vous retrouve, je vous fais des petites ellipses à mon avis, j'ai fonctionné comme ça avec ce que je fais actuellement, enfin des fois je prendrais peut-être des bouts en direct, et sinon je fais des ellipses avec ce que j'ai fait, ainsi vous voyez tout l'avancement de notre base, par exemple j'ai sûrement construit une autre ferme, parce que je vois qu'on descend pas mal en food, et que voilà, il y a un champ de patate, mais les autres, ça prend encore du temps, voilà, donc c'est pour ça que moi je trouve que les champs irrigués, c'est un peu une course actuellement, bon voilà, les recherches elles sont pas trop d'actualité, étant donné que je dois encore tout set up, le truc de la construction, et que ça va prendre du temps, après on va essayer de réparer le bateau aussi, peut-être dans cet épisode ou dans l'épisode prochain, je ne sais pas, on verra, bref, plein de choses nous attendent, et je vous retrouve dans un petit instant. Petite info utile, je viens de remarquer qu'ici, ça prend de la maintenance, donc notre station d'assemblage améliorée, et ça réduit également le temps de production de plaques, donc regardez ici, on a simplement 4 plaques de fer plus 2 bois, font en 20 secondes 4 plaques, et ici, c'est le même ratio, mais ça prend 30 secondes pour le faire, donc voilà, pourquoi pas. On a également de la queue, qui est pas mal, donc ici, je vais juste construire un véhicule en plus, sachant que les deux autres véhicules qui vont être construits vont être assignés là-dedans. Je vais construire sûrement une ferme ici, ça m'embête un peu, parce que ça va faire du temps de trajet un peu rallongé pour les véhicules, mais bon, pas trop trop le choix, étant donné que je veux vraiment garder cet espace pour faire la production de plaques de construction, et les plaques de construction niveau 2, sachant que si je fais le béton de ce côté-là, il va falloir de l'eau, et là, il y aura besoin d'eau pour les fermes irriguées, oh, d'ailleurs, j'ai décalé là-ici, c'est terrible, ah, bon ben, terrible, tant pis, donc il me faudra de l'eau, quoi qu'il arrive, ici, donc je vais sûrement faire le béton ici, et ça va devoir amener le béton là-bas, qui va faire les plaques de construction niveau 2, là. Voilà, donc globalement, j'ai presque setup encore le... enfin, j'ai setup déjà le truc de Molten Iron, donc ça se fait, donc ici, ce qu'on va faire, c'est, hop, on fait plus avec des plaques de cuivre, on va faire qu'avec du cuivre impur, étant donné que les plaques de cuivre vont être utiles pour ceci, j'ai toujours pas reçu de nouveaux habitants, malgré le fait que ça construise, regardez ici, j'ai 300 kilowatts, j'avais oublié de détruire ce truc-là, donc je vais le faire tout de suite, parce qu'il tourne pour rien, vraiment, littéralement. Voilà, mais globalement, ça avance plutôt bien. Là, je vais setup, du coup, un petit peu le béton, et le béton armé, hop, voilà, on a trouvé la recherche pour les convoyeurs, je vais regarder ce qu'il coûte juste après, ça c'est quoi ? C'est les switches de convoyeurs ? Ouais, on dirait, on dirait, on dirait, on dirait... On va peut-être faire le chip ou les fuels, ouais, la station de fuel, c'est quand même pas mal intéressant. Voilà, donc regardez ici, on a les nouveaux réfugiés, ils arrivent, donc on a 12 de pop, 68 de cuivre, donc ça s'est cheaté, 34 de caoutchouc et 48 de diesel. Donc vraiment, c'est incroyable d'avoir le béton, c'est vraiment quelque chose d'ultra utile, il faut absolument le faire, ça consomme un d'unité, mais bon, c'est pas grave, à partir du moment où on a les commodités, notre unité, regardez, elle est... De toute façon, on est à 50 max, on est quasiment au max. Mais regardez, du coup, notre unité, on a plus un avec la bouffe, plus un avec l'eau, et on consomme avec le beacon et la... Enfin, le beacon et les recherches, pardon. Je comprends pas pourquoi on est à... On n'est pas à plus 0,5, j'en sais rien. Ah, parce que là, on a... Non, non, ça a l'air d'être OK. Je sais pas, on pourra peut-être payer quelque chose avec de l'unité, vu que... Donc regardez ici, Quick Bull, c'est 5 unités, bon, ici c'est bon, notre excavatrice vient d'être faite, mais... Donc pour un pick-up, on s'en fout, mais pour une excavatrice, ça peut être sympa. Je vais l'assigner tout de suite, vous inquiétez pas. Mais voilà quoi, je vais voir, ici on peut booster aussi pour un petit peu d'unité par mois. C'est à voir, c'est à voir ce qu'il faut. Donc pour l'instant, j'ai pas vraiment besoin de ressources, j'ai juste besoin de construire. Donc voilà, je vous laisse. Je fais encore une petite ellipse, et c'est bon, la bouffe va remonter, donc j'ai même pas besoin de construire tout de suite, tout de suite, la nouvelle ferme, à voir, parce que 220 de pop, ça augmente quand même pas mal. En vrai, là, je vais peut-être mettre pause au beacon, parce qu'avoir un gros boost comme ça d'un coup, c'est... c'est bien, mais là, pour l'instant, j'ai 40 ouvriers qui font rien, quoi. Allez, on se retrouve tout de suite. Voilà, ici je viens de finir de tout setup, donc on a déjà notre excavatrice qui y va, et donc vous me prenez pas ici, on voit pas très bien que c'est en relief, encore qu'avec la pluie un petit peu, mais vraiment, il y a du relief, donc vous pouvez aussi adopter la même technique qu'avant, en mettant tout au niveau 2, et en pelletant juste la surface pour le moment. Voilà, donc les camions arrivent, ils vont stocker ça là-dedans, qui va aller ici dans le concrete mixer, et ici, donc il pleut, donc normalement là, le stockage va bientôt être full, et donc les tuyaux vont acheminer toute l'eau jusqu'à ce stockage, je vais dire un deuxième stockage, parce que, voilà. Et après, hop, ça va directement aller dans le concrete mixer, qui va nous sortir des poutres, enfin, du béton, quoi, je sais pas, des parpaings, pas des poutres, des parpaings de béton. Voilà, vous avez vu ici, il avait transporté de l'eau, alors qu'à l'avenir, du coup, il n'y aura plus besoin, et donc il y aura moins de queue dans la file d'attente, s'ils construisent ceci et ceci, ça ira déjà bien plus vite. Voilà, donc on voit qu'il y a quand même pas mal de queue. Ici, je veux reconstruire encore des petits trucs, enfin, des petits pick-up, mais à terme, voilà, ça ira. J'ai besoin de beaucoup, vous voyez ici, j'ai plus de plaques de construction, c'est pour ça que ça traîne, mais j'ai besoin de beaucoup, beaucoup de plaques de construction, donc je vais vraiment m'atteler à faire cette prod ici, vers la ville, je pense. Et donc ça marquera bien la séparation entre la ville et l'industrie, à mon avis, donc la ville qui s'étendra sur toute cette zone. Je sais pas s'il y a besoin de plusieurs commodités, parce que peut-être qu'il y a, un nombre max, pour l'instant, il n'y a pas encore de nombre max, il me semble, ça doit être là, là. En vrai, non, c'est juste que, voilà, peut-être que les gens vont se plaindre qu'il n'y a pas assez de commodités après, et donc ça va faire baisser l'unité. Donc on voit ici que l'unité augmente, mais qu'elle sera capée à 50 max. Voilà, donc ici, voilà, ça diminue la file pour les véhicules. Moi, ça va, tant que ça produit ici, je suis content. Bon, là, on voit que ça ne produit pas, parce que les plaques, en fait, c'est les plaques qui mettent du temps à arriver, et donc tout ça peut se régler avec des tapis, mais les tapis, pour l'instant, qui coûtent, voilà, c'est des flats qu'on va ailleurs, je pense, ou les unshack, oh, quoi que, quoi que. Ça, c'est les loose product, et ça, ça se transporte les produits finis. Ouais, voilà. C'est vrai que du sable, tu ne peux pas le transporter sur un tapis normal, il faut mettre des petites bandes sur les côtés. Bref, du coup, ça, c'est bien, mais ça coûte des construction parts, donc je vais essayer d'en faire le plus vite possible. Ici, on va mettre les deux, comme ça, aujourd'hui, on l'a vu, si du béton peut déjà venir, moi, ça me va, même si, pour l'instant, il y a des plaques. Il n'y a pas le truc de plaques qui doit, non, c'est bon, on peut le vider. La bouffe n'augmente pas spécialement, et sachant qu'on a fait un tour, donc je vais commencer à en créer une nouvelle, parce que plus il y a de temps, plus il y a de gens, plus ça va être compliqué. Donc ici, pareil, on peut aussi soit upgrade, soit construire directement des nouvelles. Ici, je crois que je vais construire, j'ai consommé de l'unité, tant pis, pour voir comment ça se passe, pour alimenter ça en eau, etc. Bon là, désolé les petits camions, vous allez devoir faire un petit détour en plus pour aller jusqu'ici. Ici, j'ai tout mis à plat, c'est peut-être pas très intelligent. Ça, je ne pense pas qu'on puisse lever, de toute façon, le cuivre en fusion, pour le coup, ici. Regardez, c'est assez stylé, quand même. Et ça, ça se répartit uniformément, et après, ça va directement dans les deux qui peuvent faire des plaques. Ça, c'est incroyable. Et je ferai sûrement un stockage de plaques juste devant, sachant que, quand on les construit, on voit qu'ici, ils peuvent sortir des plaques, donc à mon avis, c'est mettre un tapis qui prend les plaques et qui les amène à un stockage. Donc voilà, ça, ce sera l'étape d'encore après. D'abord, on fait d'abord les fermes et on va quick build ces 10 unités. Bon, vas-y, vas-y. On construit. Et voilà, donc boum, ça va fonctionner. Là, il n'y a pas d'eau, donc ça ne va pas disperser de l'eau, mais je suppose que là, ça va envoyer de l'eau, ces petits trucs-là. Hop. Donc je vais relier au tuyau d'eau dès que j'ai des plaques de construction normales. C'est un petit peu la crise en ce moment. On voit qu'il y a 34 travailleurs qui attendent toujours du boulot, donc ça, je ne me fais pas de soucis là-dessus. Je ne sais pas comment on peut freiner l'augmentation de la pop. Peut-être qu'il y aura moyen de mettre plus tard des politiques à notre communauté en disant ne faites pas d'enfants en ce moment. Quoique, je ne sais pas. On est perdu au milieu de nulle part. À mon avis, il n'y a pas trop de moyens de contraception. Donc je suppose que ça fonctionne un petit peu indépendamment de tout, l'augmentation de la population. Et j'ai aussi peur, ici, que les tueurs ne savent pas transporter assez d'eau. Donc ici, on voit que ça transporte 20 sur 20. Et je ne sais pas ce que ça représente. Vous voyez, ici, on nous dit que les tuyaux transportent une unité d'eau par seconde sur deux tuiles par seconde. Voilà, donc c'est une unité d'eau max. Mais je ne sais pas combien ça représente d'unités d'eau à venir. De toute façon, il y a des petits buffers ici, ils ont des petits réservoirs de 40 litres. Donc là-dessus, je ne me fais pas trop de soucis non plus. C'est plutôt tranquille à ce niveau-là. S'il y a trop d'eau, ça peut un peu stocker chez eux et après, ça ira dans les gros stockages. Mais voilà, globalement. Donc ici, si je veux relier l'eau ici, à mon avis, je vais faire un gros tuyau qui part d'ici. Comme ça, je peux bénéficier des trois trucs-là. Ça ira vers les champs. Voilà, on se retrouve pour une autre ellipse. Quand j'aurai construit tout ça, enfin non, d'abord, j'aurai setup les productions, enfin, les plaques de production parce que même là, j'en ai plus. C'est un petit peu la galère et à mon avis, dès qu'il y aura les tapis, tout va aller bien plus vite, je pense. Et en attendant, bien sûr, je fais des petites recherches. Je vais peut-être essayer de réparer le bateau pour vous amener un petit let's play sur le bateau. Je n'ai jamais encore fait ça, réparer le bateau, donc je ne sais pas comment ça se passe. Là, le bateau, il a l'air d'être cassé, donc peut-être qu'après, on sera à le réparer avec des, je ne sais pas ce qu'il faudra, peut-être du cuivre. Je ne sais pas, on verra bien ce qu'il faut pour l'avenir, ici dedans. Mais du coup, on pourra réparer le bateau, charger les gens, charger le fuel. Ah, quoi que le fuel, on ne sait pas le charger comme ça. Peut-être ici, il faut amener du diesel. J'ai vu qu'ici, il y avait une entrée, donc on sera sûrement ramené le diesel. Je ne comprends pas pourquoi ça ne fonctionne pas. No power. Oh, terrible ! Terrible, terrible, terrible. Bon, finalement, je n'aurais peut-être pas dû supprimer ça. Mais oui, forcément, parce qu'ici, ça consomme aussi de l'énergie. Et donc, regardez, on peut mettre du fertiliseur aussi, ça je n'avais pas vu. Je ne l'ai pas encore fait non plus. Donc, j'ai joué un petit peu en off pour que vous soyez au courant. Ainsi, je savais vous présenter toutes les nouveautés. Redécouverte incroyable, les gars. Du coup, ici, j'ai construit une petite station d'essence que j'ai reliée directement à la sortie de la production de l'essence. Et on peut y assigner des voitures qui seront littéralement des livreurs d'essence, en fait. Elles vont prendre de l'essence et aller, par exemple, ici, ravitailler cette petite machine. Elles vont aller ici ravitailler cette machine. Et donc, voilà, ça va être littéralement des livreurs d'essence. Je ne peux en assigner qu'une à mon avis. Mais voilà, globalement, les tuyaux vont se remplir petit à petit. Et je trouve ça plutôt pas mal d'avoir ces stations essence. En plus, je pense que pour les camions, s'ils passent à côté, ils peuvent se recharger tout de suite en essence. En vrai, une, du coup, ça suffit pour toute l'île en théorie, vu qu'il y a un livreur d'essence. Voilà, ici, il y aura juste le problème des tuyaux. Ici, je vais passer, à mon avis, à la fin, je vais creuser. Je ne sais pas si les tuyaux vont pouvoir rester en place ou s'ils vont être détruits ou si ça va former un truc bizarre. Je ne sais pas si ça sera bugué parce que normalement, on ne peut pas aller plus que 3 de hauteur. il est déjà à 3 de hauteur. Je ne sais pas trop comment ça va se passer, je vous avoue. On verra bien au moment où il devra creuser ça. Donc, regardez ici, la technique pour creuser tout plat. Vous voyez qu'il y a quand même pas mal de charbon au-dessus. Ici, mon stockage est plein de charbon donc je ne peux rien faire. Voilà ici, l'eau qui s'éparpille sur les champs incroyables avec les pulvérisateurs d'eau. Excusez-moi, mais les bruitages sont qualitatifs. Voilà, toujours pas de musique mais les bruitages sont incroyables. On s'y croirait, on s'y croirait. Ok, voilà, j'ai fait un mini setup. Donc, regardez, tout part de ces deux petits stockages-là. Donc, un stockage de charbon, un stockage de fer, enfin, de minerai de fer. Ensuite, on va faire deux productions de fer fondu parce qu'avec une, ça ne va pas assez vite, ça ne produit pas assez. D'ailleurs, il faudra peut-être mettre en même encore une troisième. Après, bon, là, c'est possible pour s'étendre sur la gauche mais pas sur la droite. Au pire, on détruit ça. Enfin, vous verrez par la suite. Bref, du coup, tout part de ces deux-là donc qui sont utiles pour, du coup, faire du fer fondu. On aura du fer fondu, du slag, enfin, des déchets, je suppose, et du rejet de fumée. Pour le rejet de fumée, hop, je mets entre les deux, bam, une petite jonction ici qui passe au-dessus de tous les tuyaux. Enfin, vous verrez, c'est assez bizarre. Et une autre jonction qui fait juste hop. Ensuite, le fer fondu va directement aller dans quatre plaqueuses de fer, du coup, qui elles-mêmes seront redirigées toutes ici. dans deux stockages de fer. Et pour le slag, du coup, c'est pareil ici. Hop, il y a un petit tapis qui va venir ici, qui passe par au-dessus et qui va atterrir tout simplement là. Voilà. Et donc, le seul boulot, maintenant, qu'auront les voitures, enfin, les pick-up, ce sera de remplir les containers ou de vider les containers. Du coup, voilà, et du coup, ils devront se vider ici. Ici, regardez, j'ai mis un tuyau. Je ne sais pas si ça va passer ou si le tuyau va être enterré. En fait, simplement, moi, ce que je pense qu'à l'avenir, je vais mettre des collecteurs d'eau par ici parce que, regardez ici, j'ai tous mes champs irrigués qui sont construits mais du coup, il n'y a plus de stockage d'eau du tout. Ça utilise toute l'eau tout le temps, en fait. Parce qu'ici, ça n'utilise pas beaucoup d'eau. On peut voir qu'ici, c'est full. Donc, voilà. J'ai aussi mon bateau qui est prêt et regardez dans les recherches. D'ailleurs, je n'ai pas fait. J'ai vu qu'on pouvait faire la pompe, la pompe, une pompe d'eau, littéralement. Donc, ça peut peut-être m'aider plutôt que de construire plein de récolteurs d'eau. Ici, je vais peut-être mettre une pompe qui va être branchée là. Enfin, je ne sais pas. Je vais voir. Peut-être, on va le mettre là. C'est quand même mieux parce que c'est une valeur sûre et si après, on va faire autre chose avec l'eau, c'est peut-être mieux. Voilà. bref, du coup, ici, ça, c'est un premier layout qui est fait. Il va falloir des plaques renforcées pour cela. Donc, je vais juste arrêter de produire des plaques normales ici. Ça se construit petit à petit. Il n'y a pas de souci. Et par la suite, du coup, je vais faire un autre setup avec ceci, des assemblages. Parce qu'ici aussi, il y a trois entrées et donc là, il n'y en a besoin que de deux. Il n'y aura besoin des plaques de construction et du concrete mais on va faire tout d'abord des plaques comme ceci. Enfin, on va upgrader comme ça, ça sera fait en 20 secondes. Et voilà, il y aura juste un stockage de bois à également alimenter. Je vais peut-être faire ça dans le prochain épisode, terminer la production de plaques et regardez ici, on a le bateau qui est prêt. Donc, il faut juste du diesel. Je peux charger l'équipage. Il me faut 15 équipages. Donc là, les personnes sont malades. Il y a 27 personnes qui ne travaillent pas. Donc, c'est terrible pour le moment. Mais dès que les personnes sont plus malades, je reviens vers vous. On charge le bateau avec toute l'essence qu'il peut, sachant que je pense que le bateau a une capacité max, une distance max. Je ne sais pas, c'est 105 kilomètres, mais je ne sais pas combien ça de kilomètres max quand c'est chargé. je vais lire les petites notices dans les messages. Comme ça, on saura tout. Allez, je vous retrouve tout de suite pour l'expédition. On va voir, on peut peut-être faire du commerce, trouver de nouvelles choses. Je ne vais pas peut-être trouver des survivants aussi. Je suis surtout hâte de trouver du commerce sur la map, de trouver, voir ce qu'on peut acheter, etc. Si je peux acheter directement des plaques de construction niveau 2 en échangeant avec du bois, par exemple, ça m'intéresse beaucoup. Pourquoi pas ? Même si le bois, on voit, il n'est pas infini, il commence un petit peu à s'épuiser. Là, on est full of bois, mais plus tard, on n'aura plus de bois. Même si, regardez, on a accès bientôt au plateau numéro 2. Et regardez, il y a aussi le plateau numéro 3 qu'on n'oublie pas. Peut-être qu'à terme, je vais faire une grosse rampe ici ou juste une petite rampe là. Je vais voir, je vais voir quel sera le plus intéressant. Sachant qu'ici au-dessus, il n'y a pas de truc ouf dingue. Il y a juste là le gold. Ok, voilà, les gens ne sont plus malades. Il y a du peuple disponible. Donc, on va juste charger l'équipage et on peut peut-être partir directement. Je ne sais pas si c'est bon. Ah non, il faut d'abord réparer. Oh, excusez-moi, j'ai oublié de le réparer totalement en fait, parce que j'ai upgrade le quai pour qu'il soit réparable. Donc, il nous faut 58 plaques de fer pour réparer ce bateau et on ne peut pas l'acheter avec de l'unité. Donc, attends, je vais unload le crew pour l'instant. Sachant qu'on ne va pas démarrer tout de suite étant donné que le bateau n'est pas réparé. Excusez-moi, j'avais totalement zappé cette étape. Du coup, je vais essayer de faire fonctionner un petit peu ça. Regardez, on peut voir déjà que le fer se charge automatiquement. Donc, il va venir tout seul et là, ça démarre, ça démarre tout de suite. On va éviter de le mettre sur pause aussi celui-là. Bon, allez, je vous retrouve dès que tout est réparé, enfin, dès que le bateau est réparé et qu'on puisse naviguer tout simplement. Ok, le bateau est réparé. Let's go. Voilà, il est à 100%. J'ai lu, on peut faire 2000 kilomètres, on peut faire 2000 kilomètres, donc on fait max 1000 kilomètres aller-retour. Voilà, il y a certains endroits qui sont pris par des pirates, donc on va essayer d'aller pas trop trop loin non plus. Celui-là, c'est pas mal. Voilà, on va explorer. Boum, ok, ça prend 28 jours. Oh là là, le bateau qui part, c'est parti. Incroyable, comme il est arrivé dans l'épisode 1, il repart. Enfin non, je pense que je vous ai pris dès qu'il est arrivé, mais à l'épisode 1, on arrive, boum, et ça se lance et là, il repart. Incroyable. Boum. Je sais pas si ça prend du temps d'explorer, 28 jours ça va vite je pense. Bref, ici, la construction sera bientôt terminée, j'espère. Normalement ça, c'est bon, on a des plaques à foison là-dedans. Regardez, 4,4, enfin ça produit, ça produit. Ici, il manque des plaques, bref, c'est un peu l'enfer, mais voilà, on a des nouveaux réfugiés, 72 de cuivre et 36 de caoutchouc. En vrai, c'est un petit peu cheaté, j'ai l'impression, peut-être que ça va être réduit par la suite, mais vraiment, du coup, on a besoin de rien, parce qu'ici, je construis depuis tantôt des véhicules, etc., il n'y a aucun souci. J'ai mis une deuxième excavatrice, comme ça, on ira plus vite, il y aura beaucoup plus de, ici, de fer qui sera déposé, on va être plutôt bien, du coup, dans la production. Moi, je vous retrouve, dès qu'il se passe, une dinguerie, ici, et j'essaye de construire la petite production de plaques dès que ça s'est fait. Oh, et alors que je viens juste de couper la séquence, ça a été super vite, du coup, on a débloqué une nouvelle technologie, ok, l'Océane Drilling Technology, ok, ok, excellent, donc soit on peut continuer sur la voie, 448 km, je ne suis pas sûr de ça, moi, en vrai, ça peut le faire, on est parti, ouais, donc là, c'est 250, mais vous voyez que, ah si, le bateau, en fait, on le voyait sur la carte, c'est peut-être là-dedans qu'on peut rechercher, du coup, effectivement, effectivement, ça, ça ne s'était pas débloqué avant, il me semble, il me semble en tout cas, mais voilà, ici, ça construit petit à petit, ici, on voit que les plaques de fer vont directement être mises dedans, et donc là, normalement, on a un petit stockage de plaques de fer, effectivement, est-ce qu'on voit les tapis bouger ? Oh oui, c'est beau, il faut sa peau, il faut ça stylé, par contre, si elle est 8, ça fait 8,16, 24, s'il y a 24 plaques de fer qui doivent tourner comme ça, je ne sais pas si ça va le faire, je ne sais pas s'il y aura assez, parce que regardez, ça va, ah, peut-être qu'il faudrait que je décale celui-là et qu'on fasse deux par deux, je ne sais pas, on va voir, on va voir comment ça, comment ça se présente, mais moi, je vous retrouve, dès qu'il a exploré le numéro 2, oh, qui est bientôt là, normalement, oh, incroyable, il y a une animation qui est venue, du coup, il y a des pirates, en fait, tout simplement, du coup, le bateau a littéralement fait demi-tour tout de suite, vous n'avez pas entendu le son, mais il y a eu une petite alerte, enfin, je ne sais pas si vous avez entendu, j'ai eu le temps de record, bref, voilà, on s'est fait un peu jeter, quoi, on va abandonner le champ de bataille, mais au moins, on voit que là, il y a des pirates, un bateau avec sept ans de bataille, ok, est-ce que là, il rentre tout seul à la maison, bref, voilà qui va clôturer cet épisode, en tout cas, on va voir pour armer peut-être notre bateau par la suite, je ne sais pas comment ça se projette, si là, on peut avoir les armes, effectivement, aïe, 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 on ne peut pas, on ne peut pas, c'est dans la future, dans des futures mises à jour, aïe, 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 on ne peut pas encore faire les updates, mais je vais en tout cas fouiller l'océan, donc on voit qu'il y a plusieurs choses qui arriveront dans les prochaines mises à jour, mais je vais déjà essayer de voir le max, pour la fois prochaine, je vais en tout cas construire des pompes à eau, vu que je les ai débloquées, à bien finir le setup de l'eau, bien finir ici le setup des plaques renforcées, enfin des plaques numéro 1 et des plaques numéro 2, à voir si ici, ça suffira comme production, étant donné que là, pour l'instant, c'est full, mais on ne produit pas beaucoup de plaques de construction normales, du coup, voilà, tout se goupit bien, c'était Runkey, on se retrouve très vite pour l'épisode 5, allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada